Je représente aujourd'hui la marque West Indies, qui est du coup une marque de bijoux, de corps, plus principalement de baïa. Voilà, c'est notre spécialité le baïa. Alors ça vient d'où ? C'est originaire d'Afrique en fait. Alors vous m'avez expliqué tout à l'heure que c'est vous qui faites ces bijoux. Exactement, c'est du fait main. Comme vous pouvez voir, ce sont des perles et on utilise également les pierres fines qui ont des vertus. Donc voilà, on peut associer en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qu'on recherche. On peut utiliser aussi les pierres fines. Alors comment vient en vous le système de création ? Alors déjà, je ne suis pas la créatrice, je la représente aujourd'hui parce qu'elle est hors du département. Mais du coup, je sais que c'est quelqu'un qui m'a expliqué qu'un jour, elle avait envie de porter un bijou, qu'elle avait du mal à accepter son corps et elle avait entendu parler de ses bijoux qui venaient d'Afrique. Et elle s'est mise à en fabriquer le sien parce que du coup, ce qu'elle trouvait ne lui plaisait pas spécialement. Donc elle a fabriqué son propre bijou et c'est comme ça que lui est venue l'idée de créer des baillards. Et elle a commencé par en faire pour les copines et puis maintenant, on en fait pour tout le monde, pour toutes les femmes. Alors ça se porte à quelle occasion exactement ? Toutes les occasions, c'est-à-dire que vous pouvez les porter à la plage. Vous pouvez faire comme moi, les porter sur les vêtements. Il n'y a pas d'occasion particulière, vraiment, vous mettez comme vous voulez, comme vous vous sentez. Alors comment on fait pour vous trouver ? Alors on a une boutique en lead, c'est du coup West Indies, vous pouvez nous trouver sur Instagram. Et bientôt, normalement, on devrait avoir un petit local où on pourra faire des ateliers, où on pourra créer ses propres bijoux et voilà. Alors vous m'aviez expliqué tout à l'heure que chaque création est unique puisqu'il y a des pierres dessus. Expliquez-nous le type de pierre que vous mettez. Alors par exemple, je vais vous montrer, là on a de l'aigues marines, c'est une pierre bleue. Vous pouvez avoir vraiment plein de choses. Là j'ai un mélange de pierre de soleil et quartz rose, j'en ai vraiment beaucoup. Là par exemple, c'est de la jaspe rouge. Alors vous m'avez dit tout à l'heure comment faire pour choisir une pierre, comment faites-vous en fait ? Alors en général, les gens viennent des fois avec des idées bien arrêtées, ils savent ce qu'ils veulent. Ou quand la personne ne sait pas, en général on lui conseille d'aller vers la pierre qui la tire. Parce que du coup, ça conclut que la personne a besoin des propriétaires de la pierre.